Voir là c'est en lustre Ok j'ai enfin m'asseoir tranquillement La seule heure qu'on a c'est 23h Ouais et du coup on a un préfet C'était vraiment le soir Un peu comme si on était dans un casino à Las Vegas T'es déjà allé dans un casino à Las Vegas ? Ouais Ok c'est vrai Il n'y a pas de lumière Il n'y a pas d'horloge Donc il est 23h toute la journée Tu sais que c'est ce que toutes les personnes Qui sont jamais allées dans un casino peuvent dire Ouais mais j'y étais Est-ce que tu sous-entends qu'elles ment J'y étais ouais Ouais vous êtes tout noir Est-ce que je mets cette bonnette ou pas ? Il y avait la tour Eiffel Peut-être la première tour Eiffel que j'ai vue Elle était à Las Vegas Non c'est pas vrai On commence tout de suite par les drames internes tu sais Déjà Emilie comme je disais tout à l'heure Ça m'a fait penser à un truc vraiment C'est la première fois que je te vois à la lumière du jour Ouais Et je me dis il y a des gens Il y a des plaintes stand-upers en fait Que j'ai jamais vu le jour Ça se trouve c'est des vampires tu sais En plus selon T tu les vois vraiment de derrière Genre par exemple De trois quarts Oui c'est ça Tu les connais pas en fait Ouais D'ailleurs la seule plan pour un vampire c'est de faire du stand-up Putain mais en vrai je ne sais pas pourquoi dans True Blood ou des trucs comme ça Il y avait pas Bah ouais un vampire qui fait du stand-up c'est parfait Un stand-upper normal Qui leur gagne soi-disant de l'argent mais qui est un peu feignant Il va toujours dire ouais je me suis trop levé à 15h tu vois un truc comme ça En fait ça se trouve c'est pas vrai quoi C'est juste en fait c'est un vampire tu viens d'arriver parce qu'il fait nuit et c'est tout quoi Il manque une série allez les gars Il manque une série sur ça Vous avez rien à faire apparemment les mardis après Attends attends Tariq il écrit un livre sur l'astrologie donc Ah oui c'est vrai Tu veux nous en dire plus sur ça ? J'aimerais bien faire L'horoscope d'un vampire qui fait du stand-up Tu vois le thème astral d'un vampire qui fait du stand-up Je pense qu'on peut être Tonight you're gonna suck Les jeux de mots sont inclus dans ce podcast Je ne vois plus que le thème astral d'un thème rythme Mais pourquoi vous avez parlé d'astrologie d'ailleurs Bah ouais mais on s'est rencontré à un café astrologie Ça existe là ? C'est-à-dire qu'il y a un thème astrologie qui a organisé une rencontre dans un café C'était quoi un mardi après-midi ? En vrai j'ai envie de venir avec vous dans ce délire Mais est-ce que ça existe vraiment les cafés astrologie ? Est-ce qu'il y a deux voyantes qui se disent Venez on va prendre un thé, on va discuter de vos thèmes astros ? Bah écoute ça existera la semaine prochaine Parce que je vais le lancer Il y a des apéros voyants près de chez moi Ça existe vraiment Apéros voyants C'est près de chez toi parce que tu vis au Mordor Je vis à Poudlard Dans la salle commune tous les vendredis T'habites pas loin d'ici non ? J'habite à Montreuil Ah oui donc si loin d'ici Mais à Montreuil c'est quoi ? Genre on prend un Ricard et tu me dis le futur Enfin pas toi mais la meuf qui fait l'opéros voyants Je sais pas je suis pas encore allée Ce serait trop bien La mare du Ricard tu sais qui fait comme ça Putain C'est tout dans la merde Ouais ouais c'est pas la mort Ouais ouais non je sais pas J'y suis pas encore allée Moi je dis on devrait y aller quand même Tous Ouais Avec les commentaires Quelques gens qu'on a jamais vus de jour Ouais 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 Mais le monde de la voyance ça doit être intéressant quand même Parce que Ils doivent Ils doivent se dire Ils doivent avoir des horaires par exemple en vrai Ils doivent se dire Bah en fait non Nous les gens qui croient à l'astrologie Bah ouais Ils se lèvent pas à 8h Ou alors ils se lèvent à 8h Peut-être parce que c'est des vieux tu sais C'est tout le temps des vieilles Et du coup les vieilles ils se lèvent tôt Ils ont que ça à branler Et du coup Peut-être qu'en vrai C'est le contraire des stand-upers les voyants C'est-à-dire quand tu sais Ils bossent de 8 à 10 Et après ils ont plus personne C'est clair C'est trop vrai Parce qu'en fait on peut faire un monde De voyants et de stand-upers Et là on a un monde Et là on a un monde Mais vas-y Et vous voulez pas Il faut qu'on crée une série Genre en fait C'est l'anti-troublood en fait Tu vois Genre on fait les voyants Les vampires stand-upers Genre les loups-garous Qui sont Il faut leur trouver un truc à faire Je sais pas Régisseurs Ils bossent dans les cafés Parce que les stand-upers On doit écrire dans les cafés Tu vois Ouais Ok mais ça marche pas Non Non ils font le public Ouais ils font un public C'est vrai Sinon c'est un peu triste Parce que les voyants Elles peuvent pas y aller Ils connaissent déjà Toutes les blagues Et ouais Demain tu vas faire une vanne Elle est géniale L'angle que t'as pris Tu la connais pas encore Mais ce soir elle va te venir Poum J'en ris déjà C'est fou quoi En fait moi je trouve Ouais ouais Non mais Il y a tellement un truc à Il y a du fun à avoir Je pense avec les voyants En mode genre Extrapole ton pouvoir Et comment ça se fait du coup Que t'es juste voyant quoi Là ici maintenant J'ai fait une petite recherche Oh la 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 Ah ouais oui Parce qu'il est sérieux Parce qu'il écrit un roman Il se connait Non non en vrai C'est pas un roman C'est pour un beat C'est pour un set Où t'écris un vrai roman dessus Faut juste savoir que Tous mes sets Seront des romans Ah ouais Donc la moitié du livre C'est sur ta bite quoi Non mais C'est la quatrième découverte Non mais Moi mon ambition C'est pour le faire Le Stéphane Knoll du stand-up Ce serait tellement drôle C'est le mec Il se retire Dans la creuse Il écrit ses sets Et il arrive Il fait son special Et c'est toujours trop bien Un special Un best-seller Ah bah on a hâte Non j'ai fait des recherches Et vous savez comment On devient Asprime Non mais ça m'intéresse Alors Il y a vraiment des job desks Je cherchais Des quoi ? Des job desks qui plumes Pardon Moi je peux pas encore parler De comme vous Sur LinkedIn Sur aucun temps Parce que job desk Tu dis C'est peut-être un bureau Ouais c'est clair Moi aussi C'est pas des job desk Là tu dis Job desks Oui Je t'entends te dire Que t'as fait une erreur C'est tout Ça m'arrive Non du coup Non plus La formation Alors Il existe des écoles Mais ce ne sont pas des écoles Reconnues par l'Etat Et Les bons astrologues Les vrais astrologues Ne sont pas passés par ces écoles Comment devenir astrologue ? Il faut être bon Dans l'interprétation Des astres Je te jure Qu'est-ce que c'est Ce qu'il y a Notable Attends Déjà Attends Je crois que Rewind juste un peu Parce que je crois J'ai phase out un peu Attends mais Tu veux dire que l'Etat A quelque chose à voir A dire Si t'es astrologue ou pas Ah mais tu parles du conseil de l'ordre des astrologues Ouais Attends Elle était postée par qui la Jobdesk ? Oui c'est ça Ça veut dire quoi ? Non mais attends C'était un site Non Non c'était pas un site sérieux Je le dis Non mais attends Parce que si c'est un Par exemple si c'est un journal Qui veut des pigistes Tu vois Tu vois des pigistes pour faire les 20 minutes Tu sais l'astrologie J'ai 20 minutes C'était ça ? Non mais attends C'est vraiment astrologue C'est être vraiment astrologue Mais c'est soit astrologue ou ça Genre qui ? Qui ? Personne ne recrute des astrologues non ? On est dans un débat politique Ecoutez moi Ecoutez moi Non mais la retraite C'est des astrologues Vous l'avez pas Le monopole C'est des indépendants Les astrologues Ils sont en freelance Avec l'URSSAF Et je peux te dire qu'ils en payent beaucoup Ah ça ? Mais non c'est juste que l'école Est pas reconnue par l'Etat Autant qu'organiser une éducation Bah bien sûr oui Et alors ? Non mais t'as Non mais l'école Il y a une école du coup Il y a des écoles Moi j'ai été voir une astrologue Très récemment Alors attends Ne te lance même pas dans cette phrase Genre en fait là Tu mets un petit crochet Et tu vas nous dire Pourquoi ? Et ensuite Tu vas reprendre Autre Pourquoi ? Bah parce que Ma conseillère à Pec Suffisait plus Tu voulais savoir Ce qu'il y a à voir Dans ton futur Ouais 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 Mais qu'elle me dise Des trucs que t'as envie d'entendre Ouais Déjà ouais Pendant une heure et demie Elle te passe la pommade C'est bien Tiens ça dure plus d'une heure et demie Du coup ? Ouais j'ai eu le tarif des copines Moi Ah oui Non mais c'est qui Qui te l'a recommandé De base ? C'est mon oncle bouddhiste C'est pas vrai ? Tu te jures ? Ton oncle bouddhiste T'as dit J'ai un bon gars J'ai un bon astrologue Ils faisaient de l'astrologie Ensemble à Paris Dans les années 70 Ah bah parce que ton oncle Faisait de l'astrologie aussi Ouais j'ai appris ça Ouais ouais Mais il faisait aussi Des scandales Au massif À Banque de France Mais Comme quoi ça paye bien Mais Non ouais Il faisait de l'astrologie Dans les années 70 Et puis Il faisait des soirées aussi Et tout quoi Ouais Voilà Et puis la dame après Elle fait les horoscopes De Madame Figaro D'accord C'est pas de la merde Ok Non mais oui Voilà quoi Je vais pas vous dire Ce qu'elle m'a dit Non non Mais qu'est-ce que tu lui as dit En fait moi J'aimerais bien savoir Juste comment ça se passe Quand t'arrives Genre tu dis déjà Ouais je suis la nièce De machin Ouais Et vous vous connaissiez Machin Non Bah tu prends rendez-vous Ou elle le sait peut-être Déjà Je vous attendais C'est normal On avait rendez-vous Bah oui Je vous ai envoyé un texto Ah c'est par texto C'est comme les dealers Ou Ouais ouais Il y a un doctolib Un astrolib C'est trop marrant Vas-y Il faut qu'on crée Un astrolib Ouais vas-y On crée Un truc C'est l'astrolib Genre pour les voyants Les vampires Oh je me ferais bien Un petit tour La déprime Mais surtout tu vas chez lui Tu sais c'est pas Jean le gars Il vient chez toi Pour te faire un tour C'est que En fait tu vas chez lui Genre le gars il a son gosse Et tout Et là il te fait un tour de carte Et toi tu fais excellent 23 euros Ah ouais Et tu t'en vas Ah mais la déprime par contre Rien que l'idée Je me suis vraiment demandé Les astrologues Est-ce qu'ils vont vraiment De leur Ah ouais Il y a moyen Et je me dis Ils ont forcément Un autre job à côté Et un des seuls jobs Que tu peux faire Qui est compatible Avec l'astrologie C'est la magie Mais non C'est un des seuls Parce que En vrai l'astrologie Alors En vrai Quand tu viens un horoscope C'est fait pour que Tout le monde se reconnaisse C'est le principe Tu cherches sur internet C'est fait par l'homme Et t'écris Tout le monde peut se reconnaître Dans ce truc Ouais Et du coup Vu que ton taf C'est de ramaquer les gens Parce que du coup Tu utilises juste des phrases Où tout le monde fait Ah ouais c'est trop moi Non mais Non mais les horoscopes C'est la merde Ouais parce qu'en fait L'astrologie écrite Par horoscope C'est d'autres skills Que Qu'un thème natal et tout Face à face Face to face Franchement Face à face Elle a pas le nom peut-être Nadine de Lidekerk Putain Nadine de Lidekerk Est-ce que normalement A partir du moment T'as une particule Tu fais pas normalement Ce genre de job Particule Tu dois être rentière Normalement Ah ouais Je pense qu'elle est rentière Ah mais c'est pour ça Le truc Il était dans le 7ème arrondissement C'est comme Jodorowsky Tu sais Le réalisateur Est-ce qu'il parie Il te voit dans la rue Il te fait Je vais te tirer ton tarot toi Il a fait la psychomagie Il a fait un documentaire Justement il a développé un art Pour traiter les traumas Les trucs des gens Ça s'appelle psychomagie J'ai pas vu le documentaire Mais ça avait l'air bien Ça a l'air trop bien Non mais Mais en fait c'est ça Moi c'est un monde Qui m'intéresse quand même Parce que voilà Là t'es arrivé T'as sonné Ouais Enfin c'était 7 par texto Le rendez-vous Donc Ouais Au préalable Ouais 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 Tu savais la gueule Qu'elle avait ou pas Je l'avais googlée Tu l'avais googlée Ouais Parce qu'elle a un site Elle a un site web Même pas Mais elle fait partie D'une école d'astrologues Dark web Ouais Astro web aussi C'est cool Enfin les astros Astro web C'est sur ton ordinateur Éthéré C'est celui Attends Ouais Elle avait une adresse En point onion Et tout Mais non Mais tu sais C'est le dark web Wesh Mais si Elle vend des reins Et tout Elle fait tout Ouais Elle m'a oublié Faut filer des chantilles C'est ce que je veux dire C'est tarif C'est chez elle Vraiment Ouais ouais C'est chez elle Oui elle a peut-être Un endroit dédié Chez elle Un peu comme les psys Qui te voient Dans leur truc Dans le salon Ah c'est au salon Genre thé Machin quoi Ouais T'as bu du thé Ouais je bu un café Ouais Ah un café Ouais Elle s'en est servie après Ou pas Pour dire des trucs Non 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 Je pense qu'avec la Nespresso Ça marche pas aussi bien Qu'avec le mard de café Ah ouais Donc en fait Le mard de café C'est parce que c'est une french press Non c'est ça le truc Ou pas du tout Je connais pas le café Tu m'aimes pas C'est le résidu de café C'est le résidu de café Ouais ouais c'est ça Ouais Grosso modo T'as le mard de café Au fond de ta tasse Oui mais quand tu le fais C'est parce que tu le fais par presse Ou pas du tout Je connais pas la technique Je l'ai déjà fait avec une casserole Donc tu mets juste le café De l'eau Et tu mets ça dans ta casserole Et ça te fait Et quand tu le verses Dans ta tasse Ah il en reste un petit peu Ouais Ça je me dis Tu peux le faire via Whatsapp Ça en fait Je sais pas ce que je veux dire Mais Whatsast Est-ce que Est-ce que Est-ce qu'il y a une vidéo partie Lui il veut brinder un truc Depuis le début C'est clair C'est clair Parti sur une start-up Astro Et le contact C'est bien passé Genre Comment Enfin Qu'est-ce qu'il s'est passé en fait Au début Qu'est-ce que tu as demandé Alors qu'est-ce que je lui ai demandé Déjà J'étais en gueule de bois Donc c'était pas évident pour moi Mais Votre futur est Très vague Brumeux Ouais Non j'ai pas En bref Elle a beaucoup parlé Après tu l'enregistres Parce que bon Ah tu l'es enregistrée Ça coûte cher quand même Tu lui as demandé Si t'avais l'autorisation Elle le sait Non elle le sait Elle te dit enregistrer D'ailleurs C'est vrai Genre à mes paroles Val-de-l'or enregistrer Non mais attends Si elle te dit Pendant 1h30 je vais parler Tu vas pas te tout retenir C'est clair Puis ça coûte Deux séances chez le psy Le truc Donc Bah une heure et demie Ouais c'est deux séances Ouais 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 Non Qu'est-ce qu'elle Alors elle a un peu bitché Sur la grève Du coup je t'ai la mère Putain Où est-ce que je suis tombée Et tout C'est vrai qu'il écoute Oui c'est vrai Puis ça va plus en fait Émilie Elle a été engagée Juste pour obtenir compagnie A une dame Et c'est elle qui a payé Elle a pas compris Elle a vraiment l'âge de la retraite Elle a la retraité je pense Mais Non bah Après qu'est-ce qu'elle fait Elle te sort des cartes Du ciel Elle compte des degrés Genre super rapidement Elle fait Elle fait 14 Elle dit ça en détente Tu sais Genre c'est En fait Elle lève la main Elle a rien dans la main Elle sort une carte Du ciel quoi Normal Ils font pas ça A vos astrologues J'avoue Elle joue à domicile Elle peut mettre des trappes Un peu partout En vrai Non mais les gars Il faut vraiment Qu'on fasse un truc là Moi j'ai envie D'avoir un truc Genre Disneyland Ça veut dire T'arrives chez Wham Il va tout se passer On va faire une séance Il va avoir un son et lumière Et tout Des trucs en odorama Genre à la fin On te drogue Et tu te ramènes Dans ton lit à toi Et tu fais Mais tout ceci N'était qu'un rêve Mais en même temps Tu vas sur ton compte Prélèvement C'est la partie Ouais mais t'as l'impression Qu'on t'a dit le futur Ouais C'est ça Ouais 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 Et après tu leur dis Mais vous avez pas enregistré Mais enfin Mais quoi Et bah du coup Vous l'avez raté quoi Le loto Et t'as une carte de visite D'un magicien En ta poche Non donc Elles sortent des cartes Du ciel Avec ta date de naissance Du ciel de ta naissance Ouais ouais De ta naissance machin Et tout Mais genre ça veut dire Qu'elle a Bah tu lui files A toutes les années en fait Ou quoi Mais non Tu lui files Ta date de naissance Elle utilise l'internet Ah oui Ouais et après Elle te dit des trucs Elle calcule des machins Devant toi Alors 13, 14 C'est là Oui ok Après elle te dit Ah oui Non mais le travail Oui c'est vrai C'est vrai qu'il y a Uranus Là en solitude Du coup t'es là Genre t'es là Mais je me sens trop seule En ce moment Travailler en freelance On est trop marre Oui c'est normal Oui c'est normal Il y a la solitude Ok super Non puis elle te dit Des trucs sur tes parents Sur ta vie Et t'as trouvé Genre t'as trouvé Qu'il y avait des choses Précises Ou genre un peu Ah mais non Mais elle connait ton Ton oncle Putain J'avoue J'avoue Je me suis posé la question Elle m'a dit des trucs Sur mon oncle de ouf Et après tu fais genre Ah mais c'est vrai Qu'ils ont baisé Probablement ensemble Dans les années 70 C'est la raison Pour laquelle je suis là Je me suis demandé Mais attends Mais en tout cas Ton expérience là-bas C'était cool Genre en vrai Ouais Tu te sens bien De l'avoir fait quoi Ouais et après tu sors Bon après par contre J'ai un peu cogité Pendant une semaine J'étais un peu en web Elle m'a dit des trucs Vraiment bateau Ça se trouve c'était de la merde Ouais Bon j'ai réécouté Et après elle m'a parlé De trucs un peu plus précis Tu sais genre sur les dates Les machins et tout Du coup je dis Ah bon ok Peut-être qu'elle m'a dit Que de la merde Mais elle te dit des trucs Genre Il faut que vous preniez confiance En vous Vous allez rayonner Ouais c'est En fait c'est quelqu'un Qui te pump up En vrai En fait c'est ça Ouais Mais en fait Tout le monde a besoin de ça En fait Les gens Ils veulent avoir la voix D'un Quelqu'un que tu connais pas Qui va te dire Franchement Ouais Tu peux le faire quoi Ouais ouais Non mais gros Tu peux y arriver Et en fait Personne ne le fournit Bah moi ça me semble normal De les payer en fait Du coup tu vois Après j'en ai rien à voir Tu prends Enfin Aussi Moi j'aime bien le Plus je fais du stand-up Plus je suis en fait Dans le moment passé en fait C'est à dire Vous êtes Bah je fournis un autre Du divertissement en fait C'est à dire qu'en gros Tu payes quelqu'un Parce que t'as passé Ah oui oui D'accord Le moment passé avec Ouais ouais Et Si t'as passé un moment Avec la personne Tu as pris du temps aussi En fait tu vois Et si toi Tu considères que t'es bénéficiaire De ça Bah ok Bah tu payes Ouais c'est clair Ça te tient la route Non mais quand t'es dans une configuration Tout ton entourage Est pas capable De te pop-up Ouais Tout ton entourage Je te dis Il y a des chances Que tu sois une merde Mais détruis ta famille Non Change Change d'entourage Bah ouais Tariq T'as fille ton pays Pour Parce que J'avais deux raisons J'avais deux raisons Très très frais J'aime pas la risade Non mais oui c'est intéressant Genre ne pas avoir une personne Tu veux dire Une seule Même personne Positive Dans ton entourage Je pense justement Tout le monde à ça Mais quand ça vient D'une personne extérieure Ça a plus de points Ça valide Bah oui Bah c'est littéral En fait encore une fois C'est du stand-up Mais si parce que ça vient Des planètes Maintenant que tu le dis Bah du coup C'est les planètes Qui te disent Tu peux y arriver Ouais Putain Sauf Neptune Neptune y croit pas trop en moi Ça fait tout de suite Mais Il y a des rabats-joies Bah c'est comme nous En fait Tu vois On aime bien faire rire Les gens qu'on connait Mais Si tu devais dire Tiens Faut pas faire une scène Que devant des gens Que tu connais Non en fait Tu vois On veut avoir des gens Inconnus En fait Parce que C'est ça le Le job Bref Stand-up Voyant Vampire Je pense qu'on part On part sur un truc là Ouais Plutôt une autre classe De gens Les délivres Les délivres Ah ouais Un délivre Il faut qu'on crée Une mythologie Sur le délivre Peut-être c'est eux Les loups-garous Les délivre C'est eux En fait Depuis le début Pour ça qu'à chaque fois Que tu te donnes une pizza Elle est à moitié mangée Il n'y a jamais Il manque la viande Je suis en train de regarder Buffy Parce que c'est sur Amazon Prime Et Et c'est C'était pas mal C'est pas mal Ah ouais J'ai pas regardé depuis mes 7 ans Je pense Mais tu as 12 ans Bah oui Bah oui De quoi ? Tadadadam Ok Tu te souviens T'avais quel âge Lors de la trilogie du samedi ? Euh Je suis Ah oui Merde C'est vrai Je t'ai perdu J'ai eu l'occasion Mais T'es vraiment née Dans les Etats-Unis Ou Et t'es venue Ici plus tard ? Non je suis née à Londres Après j'étais en France Bah à Toulouse Et Et mon père est américain Donc voilà quoi Donc non 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 Je suis pas née dans un Dans un casino à Las Vegas Malheureusement Moi j'imagine bien Une origin story Où ça va passer Les premières années Mon père aurait pu être Un sosie d'Elvis Ouais Ma mère c'est l'Indion Mais malheureusement T'imagines Il y a un podcast En ce moment Qui est en train d'envolger Quelque part Où il y a un gars Qui dit Mon père Comme travail Il est sosie d'Elvis Mais c'était le meilleur C'était le meilleur Le meilleur De l'ouest De la Vegas Parce que là A l'est Il y a le Il y a Jim Il est oufleux Une pensée Pour cette personne Ça va être bizarre D'avoir des parents Qui ont En vrai J'imagine Vos enfants Dire Ton Parent Et stand-upper C'est déjà bizarre C'est weird quoi Tu dis What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour ça que j'ai pas l'ambition D'avoir des gosses Non t'as pas l'ambition Mais le nombre de préservatifs Que tu craques Tu penses qu'en 2040 Ça sera chelou Si ça se trouve Les stand-upers Sera les mecs Je sais pas Comme Deliveroo Genre ça fleurit partout Du coup On sera tous à la crèche On se voit ce soir Toi t'es en train de pitcher Un futur Genre la moitié des gens Ils font rire L'autre moitié C'est vrai que Ah ouais C'est vrai que tu peux pas A la limite Tu vois Chauffeur Même Alors même chauffeur Mais même Chauffeur privé T'as quand même Le plafond Qui est par Uber Mais tu peux te dire Genre je veux me développer Pour être genre Ma voiture C'est la plus confortable J'adore conduire Donc autant aider les gens A aller Tu vois Je sais pas J'en sais T'as un tableau de bord En noyer Genre tu te fais plaise T'es un vrai taxi Quoi au final Mais Deliveroo C'est quoi Sauf si vraiment T'as un scooter En mode genre Ça réchauffe Pendant que je conduis T'as pizza justement Comme ça Elle arrive Elle est nickel J'ai des cup holders Pour les sauces Tu danses Bah tu peux pas Trop de Ouais non Y'a pas beaucoup D'espace de créativité Tu peux faire des figures Artistiques au feu rouge Quand t'es en vélo Donc tu t'en fous Tu fais tout en mono wheel Ah ouais Pour le style Genre ça arrive 20 minutes plus tard Mais C'est le style Vous bénéficiez pas du style Vous exactement Mais Sachez Qu'il est arrivé Sur un monocycle Ton burger Ouais Non non C'est des esclaves C'est des esclaves Modernes C'est pas grave Ah ouais Très bien Petite transition Sur les enfants de sosie Ah oui Les enfants de sosie Ouais Les enfants de sosie C'est bizarre Ouais Parce qu'il y a le côté Déjà sosie Il y a un truc Il y a un truc malaisant Parce que tu te dis Ah t'as pas pu Genre tu t'es jamais Vraiment créé Une personnalité Parce que t'as été obligé De sillonner derrière Quelqu'un qui Tu vois Il y a un transfert Ouais Il y a un truc Du coup Qu'est-ce qu'il dit Au moins Un petit Un petit truc Ouais Et du coup Si t'es l'enfant De la personne Qui n'a pas de personnalité Qu'est-ce que tu fais Peut-être T'as une personnalité Au contraire Trop forte En fait Du coup Tu sais Par réponse Un peu Ouais Ou alors Tu t'étudies La personnalité Des enfants Célébrité Puis tu calques tout Moi je suis sosie De Lisa Marie Presley La fille de Lisa Presley J'en suis What ? Ok Attends mais c'est pas elle Qui s'est mariée Avec Michael Jackson Ah ouais Quand t'es sosie Tu cherches un sosie De Michael Jackson Ah ouais Tu cherches le sosie De Michael Jackson Ok ouais Je suis sûre qu'il y a Des dynasties comme ça De sosie Ah ouais Dynasties de sosie Ah ouais Bam Seconde série Euh Ça c'est Dans le HBO Là on a Dynasties de sosie Je pense que c'est pas une série C'est une télé-réalité Ouais Ça il faut le pitcher Genre à A W9 Ouais ouais Tellement vrai Un truc comme ça Ouais Et genre le père Johnny La mère Sylvie Vartan Probablement Non attends Qu'est-ce qu'il y a Comme meuf Non quoi que Sylvie Vartan C'est pas mal Est-ce que Johnny Il y en a eu plusieurs Ah ouais Il y en a eu Ok Une François Zardy Et les enfants Mais les enfants Tu vois Ils sont d'une nouvelle génération C'est des sosies De genre Shakira Et des trucs comme ça Et après Tu les suis tous Dans leurs gigs Un peu Où tu fais Tu vois le père Qui fait des trucs de bof Un peu avec des routiers La fille Qui fait du clubbing Genre à la Bodega De Carmo Il y a du malaise Pur là En plus quand t'as un gamant Il doit passer par plusieurs états Parce qu'au début Quand il est ado Il est sosie de Bieber Ouais ouais Ensuite il se change En fait Ils se rendent compte Qu'après il est moche Et il devient le sosie De Steve Boucher Chaque période de leur vie Ils sont obligés d'adapter Il y a un côté genre Je ne veux pas Vivre ma vie Ouais je ne veux pas être Ouais je veux Copier absolument Tu sais c'est safe Tu sais t'es là Tu fais genre Ah non j'ai qu'à Ressembler exactement à lui Ouais c'est safe Mais tu passes ta vie À Las Vegas quoi C'est pas mal Enfin tu sais ce que c'est Mais c'est tout C'est pas ouf Bah j'ai commencé en sosie Des serres Marie Kate et Ashley Donc Ah oui c'est comme ça Que tu avais commencé Ouais les deux Les deux Je vais manger très vite Vous avez ça C'est pas Et là je fais qui Et là C'est vraiment Mais d'ailleurs c'est vrai Que dans les séries Ils utilisaient des Bah des Des jumeaux Parce que tu sais Il y a des trucs syndicaux Ouais Tu peux pas Utiliser un gosse Pendant Alors que du coup Bam tu l'interchanges Tu viens de dire Tu l'utiliser un gosse Ouais Quoi je vais utiliser un gosse Bah oui Bah bien sûr Bah Hollywood est très connu Pour utiliser des gosses Il y a Il me semble que c'est Corey Haim Je sais pas si ça dit un truc C'est un mec de Des Goonies Qui a balancé Ça fait maintenant Je sais pas Depuis 15 ans Qu'il dit Non mais les gars J'ai des noms De Grands pédophiles Hollywoodiens Ça fait 15 ans Qu'il dit ça Ouais Mais je sais pas Il les donne pas Ou quoi Après C'est toujours teinté Du fait que Tu vois C'est un peu L'acteur Dont toi J'ai plus jamais Entendu parler Etc Ouais La tristesse Ouais Mais il s'ouvait En même temps C'est peut-être Parce que Comme pour Harvey Weinstein Tu vois peut-être Qu'il s'est fait Blacklister Quand il était jeune Parce qu'il Avait dit non Je sais pas C'est quoi son nom Je crois que c'est Corey Haim Ouais Ok Ou Corey Feldman Je sais pas Il a cherché sur Myspace Parce que c'était Il y a 15 ans Non non mais il continue A le dire je pense Il a fait un hashtag B2 sur Myspace Enfin il doit avoir un podcast Je dis ça Mais sûrement Bah comme tous les enfants stars Ouais Exactement Perdus de vue quoi Non C'est vrai ouais D'ailleurs moi Moi c'est pour ça Moi j'ai joué dans Dans la série Maggie J'ai joué un petit enfant Qui passait derrière Comme ça C'était les enfants stars C'est vrai C'est vrai C'était Bah ouais On m'a dit Peut-être ce gars Il va Il va passer derrière Dans de Spielberg C'est quoi dans l'autre côté Il passe très bien En troisième plan Il est génial Alors tu sais Bah ouais Débarquement de Normandie Soldat Ryan Et bah ouais C'était moi là-bas Le petit pixel Ouais le petit pixel là-bas Et la backstory De mon personnage Est assez folle Parce que moi aussi J'allais chercher mon frère En Normandie C'est genre Regarde Il s'écrit tout un truc Alors qu'il est pas Ah l'image Putain Ah là là J'ai fait du méthode acting Bref Voilà T'as déjà essayé de faire de la révéling Ou pas ? Allez jouer des révélations Allez jouer des révélations ? Non Je veux des révélations Bah j'ai déjà fait du théâtre Des trucs comme ça D'accord Donc si c'est ça Et toi Emine T'as déjà fait de l'acting Ou des trucs comme ça ? De l'acting ? Non pas encore Non non J'ai fait beaucoup de théâtre De façon très amateur Du CE2 à Bac plus 3 Alors parle nous de la période Bac plus 1 à Bac plus 3 En théâtre Quand tu commences à devenir un être humain Parce qu'avant on s'en fout complètement J'ai joué à un arbre En CM2 Bah non mais c'était On passait d'école de commerce Donc à Paris J'avais souvent la gueule de bois Au club théâtre Mais À Paris ou à Toulouse du coup ? À Marseille À Marseille ? Ouais Non mais j'ai joué une vieille acariate C'était bien Qui se faisait assassiner Tu fais bien la morte ? Tu fais bien la mort Je fais bien la cariatre Ah La morte aussi Non après Ouais j'ai arrêté Quand je suis rentrée Dans la vie professionnelle Ok Il y a peu de temps Ouais Voilà Encore une fois On est mardi La vie professionnelle Ah je suis rentrée Vite ressortie Mais Ouais J'ai arrêté Je sais pas Il y a 3-4 ans Et t'aimais ça ? Genre t'aimais le Je sais pas Est-ce que t'aimais Les pièces Travailler les pièces Ou plutôt les représentations Je sais pas Ouais J'aimais bien Mais vraiment J'ai joué beaucoup De vieilles acariatres Ou des clochardes Donc Je sais pas Donc l'expérience Est un peu teintée De quelque chose Je pense que tes potes D'école de commerce Ils essaient De te dire quelque chose J'ai des potes J'ai des potes Qui pensaient que j'étais Une connasse Parce que je jouais Une connasse C'est marrant ça Et aussi Ils te connaissaient En dehors de la scène Accessoirement Je veux dire J'avais eu le rôle C'est une raison Mais Ça c'est tellement con Les gens Les gens qui arrivent pas A se dire C'est Ouais Enfin je suis payé Pour ça Enfin je suis payé Ouais Mais même pour les gens Qui jouent dans des séries Tu sais Mais ouais C'est un perso Mec C'est pas un fils de pousse Genre la blonde Dans la petite maison Dans la prairie Non elle C'est une vraie pute Ça c'est connu Toi non Tu es intéressé Ou pas On est proche Du néant Vraiment J'ai quasiment rien J'ai joué De ma vie J'ai à Nassau cinéma En école de commerce On avait fait Un court-métrage Et j'avais fait Figurant Mal Ouais j'ai dû être coacher Troisième plan Tariq Cesse d'avoir tes bras Comme ça Personne ne marche Comme ça Détends-toi Et surtout Tu dois marcher Pas t'allonger au sol T'as vraiment été coaché Pour ce truc Non je sais plus Ce que je devais faire Mais je devais faire un truc Tout con Genre je devais sortir un truc Dans un tiroir Ou je sais plus ce que je faisais Ouais Et je me rappelle Qu'il y avait genre Quatre reprises On disait Tariq Regarde ce que je devais faire Tu vois Ok C'est parce que T'étais stressé Par la caméra Ou un truc comme ça Donc mon niveau d'implication C'est ressenti très vite Ouais Mais j'étais là pour aider Moi j'étais J'étais content De faire plusieurs jours Mais je ne le faisais pas Je ne le faisais vraiment pas Plusieurs jours J'étais content Mais je ne le faisais pas Ça ne marchait pas Ah oui ça ne marchait pas Mais t'étais dans l'assaut cinéma Ouais j'étais dans l'assaut cinéma D'accord Mais en fait souvent Le fait d'être dans une assaut en école Elle ne veut pas dire que C'est surtout que T'as des gens à qui picolez Et après tu partages des souvenirs C'est vrai D'accord En fait c'est juste le background De quand tu picoles Assaut cinéma C'est à dire qu'il y a un film en fond Si vous étiez en assaut Ce qui est sûr Il y aurait de la poterie derrière quoi Alors plus précisément C'est que quand Chaque assaut a un petit local Et donc c'est juste Tu choisis ton local Il n'y a même pas de film Il n'y a même pas un poster Pour faire genre Vous êtes dans l'assaut cinéma Il y a juste un poster De la Smirnoff Parce qu'ils ont acheté Tellement de bac Je me rappelle Du coup on avait un groupe Facebook Et j'avais posté un truc Où c'était La scène de fin De profession reporter Je ne sais pas si vous voyez le film Si on fait C'est en tout cas C'est un plan en séquence Où j'étais genre Hyper Je ne sais pas J'étais impressionné par le truc Et je me suis posté ça En me disant Eh les gars c'est fou Regardez ce plan Est-ce que vous savez Comment ils vont faire C'est dans les années 70 C'est où Je n'ai jamais eu de réponse Et tout de suite Je me suis dit Bah on va picoler alors On ne va pas parler cinéma On va picoler Le seul gars qui a tenté De parler cinéma Avec les gars De cinéma Est-ce que Les posts suivants C'était Oh le mec Rendez-vous Apéro 19h soir C'est en vrai Principalement Ouais Genre Qui ramène les softs C'est clair C'est à peu près ça C'est à peu près ça Ok C'est vraiment Par ceux qui m'ont remarqué C'est du cinéma Ok C'est soit on veut Et du cinéma On n'en fait pas Mais en vrai Bon il faut qu'on crève L'abcès Ouais Il faut qu'on révèle ça Au système Les écoles de commerce C'est fake quoi C'est reconnu par l'Etat Bien sûr Oui mais en vrai Mais en vrai ça sert à moins Que l'école d'astrologie Parce qu'en vrai Une école de commerce Arrête moi si je me trompe Mais c'est genre juste pour Se créer des gens qui se connaissent Qui vont se donner du job après quoi Mais apprenez-vous réellement des choses Qui vont vraiment vous servir Lorsque vous faites vos premiers pas Dans le monde Alors si Je pense par exemple Les premiers trucs Que vous pouvez utiliser En sortant d'école de commerce C'est des contacts Donc ouais Oui donc voilà Non mais hormis les contacts Qu'est-ce que Genre Enfin je sais pas Qu'est-ce que vous avez Ouais Non bah ça fait des gens Qui comme moi Vont à l'APEC Trois ans après tu vois Pour devenir astrologue potentielle Mais Mais tu sens le pouvoir en toi ou quoi ? Tu es sensible à la force ? Ouais de ouf Quand on est Mercure rétrograde Oh putain C'est trop bien Le gars qui go What ? Attends mais c'est filmé J'adore mais j'ai fait ça Il s'est dit ça y est On a prouvé le truc Non mais parce qu'en vrai J'entends que ça De tous les potes D'école de commerce C'est oui J'ai bu pendant 2-3 ans Ah ouais de ouf Et j'ai ce pote Qui maintenant Créer cette start-up Ou machin Et que du coup Je vais bosser avec lui Ça sert pour les stages Moi je trouve Après moi mes stages Je les ai faits dans les médias Donc pas trop à voir non plus Avec une école de commerce Mais Il y a des gens quand même Ouais 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 Marketing digital Mais Putain pardon J'ai plus aucun respect Pour ce genre de truc Mais Je suis fréquence dedans Mais j'ai plus aucun respect Je ne vous respecte plus moi-même Donc D'où le stand-up C'est la passion Non mais je pense Les écoles de commerce Enfin comment c'est foutu en France C'est hyper C'est plus dur d'y accéder Que dans les diplômés Donc quand les gens arrivent en école de commerce Ils sentent qu'ils ont déjà bossé Ils ont déjà fait ces deux pères Et que l'école s'est relâche Après ça dépend lesquels D'école Je ne parle pas du ressenti de l'élève J'en ai rien à branler Parce que S'il sort Qu'il est déploie Son ressenti Ça ne sert à rien C'est surtout que C'est l'école qui lui donne son diplôme Non mais du coup en vrai C'est à dire que Tu ne peux pas dire Non mais moi je ressens Que j'ai bien bossé L'année dernière Donc donnez moi un diplôme Le gars il va dire Ouais tu ne sais pas Comment faire ça Donc ta gueule Tu remets en cause toute ma carrière T'as fait une prépa ? Non moi je n'en ai pas fait Non moi j'ai fait école d'ingé Et puis après École de commerce Donc je vais faire en deux cycles Ouais Et en fait moi Le premier truc qui m'avait choqué En arrivant en école de commerce C'est que tout le monde était en mode Eh venez on va boire Ouais Alors toi du coup C'est intéressant parce que toi Tu as eu un vrai job Enfin un vrai job Un vrai Genre tu sais Ouais Genre tu sais Toi tu as eu des vrais équipements Non non mais c'est intéressant Parce qu'en fait Quand tu fais des vraies études À un certain moment Bah ça c'est la preuve Que tu devrais faire plus d'études Non mais Quand tu fais des études Genre on va dire Enfin comment dire Où Où le diplôme Quand même révèle Certaines connaissances En fait De certaines choses Par rapport à ces fils de putes Je sais Mais Non ce que je veux dire C'est intéressant Parce que Quand tu fais ce genre d'études Et je me vois un peu dedans Je me dis Tous Les autres gens Qui ont fait des études C'est pareil en fait Ouais Jusqu'au moment Où peut-être Donc toi Tu l'as vécu vraiment En fait Et tu t'es dit Ah mais d'accord C'est pas En vrai la différence Elle est hyper profonde C'est qu'en fait Quand tu fais une école d'ingé T'es avec Beaucoup de gens Qui sont très bons En analyse En réflexion Et tout Mais en termes de comportement C'est des luses Et après t'arrives En école de commerce En termes de comportement C'est des machines Puisqu'en fait Toute la partie Sociale Tu veux dire Ouais Savoir comment Ça va incorporer De ouf Ouais C'est genre Entre deux desks T'as besoin De Et tu as toute cette partie là De comment Je sais pas moi Comment Parler à des clients Parler à des écrans Ouais comment parler Tout court Oui c'est vrai Après comment parler Tout court Parce que peut-être Que oui Mais ça c'est marrant Parce que effectivement Alors ça j'ai l'impression Que d'ailleurs Est-ce qu'on vous l'apprend aussi En école de commerce Je veux dire Non mais je pense que ça vient Ouais On te l'apprend Moi on me l'a appris En prépa aussi Ah Ok Donc c'est à dire Des cours de je sais pas De mise en situation Tiens D'entretien Je suis un astrologue Qu'est-ce que tu me dirais ? En fait c'est un cours d'info C'est ça Ah bah voilà Je suis magicien C'est ça le théâtre En fait Réagissez Non mais parce que moi je trouve que En fait c'est marrant Parce qu'il y a ce truc Des gens qui font commerce En fait je pense que c'est la sélection Qui se fait de base Parce que la personne se dit Je suis plus forte En relation sociale Donc je vais faire du commerce En fait Ou école de commerce Donc j'ai l'impression Que c'est plus déjà un peu sélectionné Par la personne Qui va aller vers ça Et après Moi je me dis Tiens Est-ce que vous Vous analysez par exemple Je sais pas Le brain hacking des gens Tu vois Genre Utilisez plus cette couleur Si vous voulez vendre ça Tu vois Est-ce que le vrai La vraie science Ah oui mais moi Moi je paye plus Quelqu'un qui sort De cette école là Parce que c'est genre Vrai quoi C'est à dire qu'en gros Si j'ai un truc à vendre Et que j'engage un gars Qui sait tout ça Le mec va me dire Ouais non en fait Faut reformuler ta pub Il faut mettre ça 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 Et moi je vois les ventes Qui augmentent Et j'ai gagné quoi Non mais mec Le savoir de médecine Il est dispo Bah voilà Mais t'as besoin De passer par De l'internat Faire ça en hôpital Etc Tu peux pas Tu vas en Afrique Il y a que ça Dans ce plateau Tu n'apprends qu'en faisant Donc si tu veux On va pas réaffronter la roue non plus Non mais Après non mais C'est à dire que je suis isolé Le truc de dire Le truc est valable Genre Est plutôt disponible sur internet Ça veut dire que tout le monde Peut commencer En quatrième année de médecine C'est à dire tout le monde A fait A réviser tous les trucs Et bah tout le monde arrive Dès qu'il faut d'abord Toucher quelqu'un Et du coup ok Il y a le point à faire avec toi Alors Ouais mais C'est régulé quand même Mais c'est ce que je dis Du coup On peut pas C'est juste pour dire Que c'est un argument fallacieux Moi je pense que Dariq il veut dire Que tout le monde Peut être consultant En bullshit quoi Pas complètement En fait pour moi La différence Quand tu fais une école de commerce C'est que Si t'es sérieux Tu peux avoir accès A ce savoir là Et après t'as des profs Qui sont dans cette école Qui font de la recherche Donc qui Et t'as accès à ces gens là Ouais mais Ça veut dire que Ça veut dire que C'est pas la base En fait C'est à dire que La base C'est pas d'acquérir des connaissances En fait En ça Après je pense que La finance par contre C'est un peu différent Ouais Où il y a plus besoin De connaître Tu veux dire Des mécanismes Économiques Etc Ouais Ouais Mais attendez Mais vous étiez en quoi du coup Mais t'as plusieurs matières Ouais Mais c'est Ah mais Ah oui Non mais Vous les aviez En fait Vous ces matières là Ok d'accord Non mais j'ai cru que vous disiez ça Comme si c'était une spécialité Et nous on a pris la spécialité Vodka Tu veux faire finance Ou te bourrer la gueule Ouais c'est un peu ça Alors je me bourre la gueule Et je dessine Non mais pour le coup Et en plus C'est marrant Parce que j'ai un pote Qui a fait Une école de commerce Qui m'avait dit Que déjà dans Son école de commerce Il y avait des gens Qui s'intéressaient justement À la finance Etc Et qu'ils ont commencé À boursicoter Dès qu'ils étaient En école de commerce Et que les gars Ils gagnaient de la thune En fait Mais ça veut dire que Et qu'en plus Du coup Ils s'étaient plus ou moins Émulés ensemble En fait Juste pour le faire Parce que Ça veut dire qu'en fait Ces mêmes gens Ils auraient Ils seraient pas entrés En école de commerce En fait Ils auraient pu faire La même chose Puisque Ces données là Et ces connaissances là Ils les ont eues Justement sur le net Et tout ça Tu vas donc C'est le cas pour faire un truc C'est juste que En termes de savoir Tu peux accéder à plein de choses La différence C'est que quand tu fais Une école de commerce T'as une marque Qui dit Lui on le valide Ah ouais T'as plein de boîtes Qui disent Ah si cette école Elle te valide Ben nous C'est un tampon C'est du fake On vit dans un monde Bullshit Il n'y a qu'une seule école Qui est valable L'école d'astrologie De Montreuil Oui tout à fait Que Emilie va ouvrir Dès demain En exclumant Alors comment on appellerait Cette école Moi je veux durer L'année C'est vrai que toi Je vais réfléchir The future is now Déjà c'est le slogan Non alors ça C'est un slogan D'école de commerce Justement Ah bah oui Mais ça va L'école de commerce Perso je suis fan The future is now Quel que soit la marque The future is in the stars À son moment Mais ça risque d'être La tagline de Tesla De SpaceX Ou un truc comme ça Le futur est dans les étoiles Combien de profs Tu verrais dans Bah déjà Vous deux Je peux vous embaucher Ce serait quoi Ton école École de divination Est-ce qu'il peut y avoir De la démonologie Je sais Ouais ouais Il y aura plus En matière Exorcisme Alors comment conjurer Un Je voulais sortir Des trucs De Donjons et Dragons Un troll Comment vous faites Donc Donjons et Dragons Ouais moi je suis Moi je suis un geek Moi Ah ouais Je suis d'origine geek D&D Star Wars Le jeu de rôle Putain rien qu'en parler J'ai envie d'y rejouer Immédiatement D'ailleurs Il y a des trucs Américains Sur Youtube Où des gens Genre jouent A Donjons et Dragons Ils se filment En vrai je suis en train De me dire Putain j'aimerais tellement Avoir une C'est une chaîne Youtube De gars Qui se filment A jouer Avec des potes Ce serait trop bien Faire préchauffer Des dés Là Au monde Il n'y avait pas Des mecs Qui jouaient A Donjons et Dragons Ah mais oui Putain Ah ces connards Qui gueulaient Ils jouaient à Magic Ah ouais Je me souviens Parce qu'on a fait Des vannes Ouais C'était horrible Tu joues Et à 1m5 Derrière toi Il y a des gars Qui font genre Ouais Le dragon Je te le contre Avec machin Toi t'es là What the fuck C'est difficile le monc On a pu les virer depuis Ouais Ils sont à l'opté De la salle Ah Ça se passe bien Au funny monk Ça se passe bien C'est quoi C'est la quatrième demain Trois cinquième Ce soir Ah ce soir Non non c'est cool C'est cool On a des gens On bosse sur Sur la disposition De la salle Ah oui Vous souhaitez changer Un petit peu On l'a changé Ah vous l'avez changé La semaine dernière Donc c'était bien Et c'était bien C'était mieux Tu t'es senti En fait c'est un peu Comme un comédien Parce que t'es T'es en face du public D'accord En fait t'as Y'a pas de scène Mais t'as les gens Juste en face de toi Donc c'est cool Tu peux leur parler Ouais Et vu que t'es debout T'as un sentiment super utile Ce qui est principal Oui oui Bien sûr Rien de pire Que de faire Quoi que c'est un Faut essayer du stand-up Où t'es dans une fosse Tu sais Mais Tu parles juste au milieu Avec ton micro Comme ça T'es comme ça Et tu dois aller regarder Les gens Ils doivent te tendre la main T'essaies de leur faire rire Mais en fait Tu fais juste pitié C'est ça qui est C'est qui est ouf Y'a une scène trop bien Putain D'égonis justement Non mais c'était trop bien Je vais rentrer dans un truc de ciné On s'en fout pas les couilles C'est Richard Donner Qui a réalisé le film Mais bon bref A un moment Y'avait une scène Où Le petit héros Qui est d'ailleurs Le gars qui a joué Sam Dans Le Seigneur des Anneaux Qui devait parler A tous ses potes Et essayer justement De les amener vers lui Pour qu'ils aillent chercher Le trésor Et la première scène En fait Elle avait été tournée Où lui Il était sur un mont Et justement Il le regardait comme ça Il leur parlait Et Spielberg Qui produisait le film Il a dit Non mais en fait Cette scène C'est pas comme ça Qu'il faut la faire Au contraire Faut le mettre ce gars Dans une fosse Un petit peu Un truc comme ça Et du coup Il a fait le même speech Mais en plongée Du coup Et là tu dis Oui c'est qu'en fait Ils demandent leur aide Tu vois Et picturellement parlant Tu te dis Ah ouais T'as plus envie de suivre quelqu'un Tu vois Enfin plus envie Plus envie d'aider On va dire Quelqu'un Ou un truc comme ça Ouais Ouais Ça pour dire que Ouais du tout Pour dire que C'est à tester en fait En vrai Non stand-up Du stand-up de J'ai pensé à Gladiator Ouais T'imagines Russell Crowe Qui fait du stand-up Tu vois Toutes les scènes Dans Gladiator Mais il fait du stand-up Dans l'arène quoi Ouais Ouais Ça serait incroyable J'ai trop Ouais mais Après c'est vrai Que je disais ça Mais il y a plein de gars Oui c'est vrai Que au Madison Square Garden C'est Je sais que Dane Cook Tu sais Il était un peu En 360 Un peu Genre Donc vraiment Il est comme ça Après non C'est vrai qu'il y a Mais dans une scène normale Attends J'essaie de voir un bar Où il y a Une espèce de truc Une sorte de fausse à conner Rigolez s'il vous plaît S'il vous plaît Vous savez Après j'ai entendu parler Un bar dans le marais Où il y a Un mec En fait Il a une sorte d'espace Avec Que des vitres autour Tu vois Tout que des Transparent Et Il y a un mec au milieu Qui prend des douches Arrête Tout le temps Tu connais Ouais je connais C'est clair Ouais C'est moi C'est à dire qu'il y a un mec Son boulot C'est de prendre des douches Mais toute la journée Oui Ah non Moi j'ai cru que c'était Que en soirée Mais il doit être tout fripper Non mais il change les mecs C'est juste des gogoganser Il prend des douches Attends et c'est où du coup Bah c'est un barré On peut y aller Je n'y suis pas allé Mais j'ai des potes gays Qui sont déjà allés quoi Ok Voilà D'accord Mais tu ne l'as pas vu Juste en l'entendant Non je ne l'ai pas vu Mais je Tout comme toi Tu te l'es bien imaginé Je me dis Non mais moi Je sais que je vais y aller Un moment Mais bien sûr Le principe Je me dis C'est un intermittent Du spectacle Qui s'est dit J'ai trouvé un truc Je ne sais pas Je ne sais pas si ils ont pris J'aimerais bien parler Des gogo dancers Et seuses Pour savoir Quel statut ils prennent Est-ce qu'ils prennent juste au black Ou est-ce qu'ils sont juste salariés De l'endroit Mais c'est toi qui est allé à Pigalle Dans un truc de strip-tease Des gens qui prenaient une douche Ou Tout le monde était sale Déjà il était 3h du matin Et non la meuf C'était assez triste Et pourtant je lui ai parlé Après J'aimerais bien me rappeler De ce qu'elle m'a dit Mais j'étais vraiment à 4 grammes Je lui ai parlé Parce qu'on a fait la fermeture du bar Un petit peu C'était une spécialité Ouais Ouais non C'était triste Elle se frottait Contre les bolas Les bars Elle a l'air de se faire chier C'était la tristesse Il y avait du monde On était 3 meufs Vraiment Les bras croisés Regardaient On m'a dit Putain Non mais elle prend pas de plaisir La pauvre Putain elle fait ça par obligation Viens on va te faire ton feu astral Ouais non c'est seul Ah mais il y avait vraiment que vous Non Non et il y avait genre à côté Donc nous on était 3 meufs Sur une banquette Et à côté T'avais genre 5-6 mecs En fin de soirée Ils étaient ravis ou pas ? Ils avaient l'air Ouais ouais Ils avaient l'air plus contents que nous Mais moi j'étais là Putain Tu sais elle se frottait Mais de façon super mécanique Ah ouais On nous a servi du champagne Comment tu fais un set Sans le croire vraiment Sans le sentir Ouais 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 Et nous on était là On matait ses seins Ils sont boules quoi On était là putain Je crois que c'est le projet Ouais Non mais ouais Mais tu sais Mais quand t'es une meuf Tu sais tu te compares Tu vois T'es là ouais Elle a des gros seins C'est genre tout Le truc Ah ouais Qui peut vraiment toucher C'est une meuf Tu sais que ça Ah ouais ouais Il y a un aspect scientifique Un peu quand t'es une meuf Genre étude de corps de l'autre Ouais Mais non ouais Après je lui ai parlé J'étais à 4 grammes Elle était pas du tout bourrée Ah oui Je sais plus Ouais 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 C'est dangereux pour les chevilles Mais Belle expérience Ok C'était ma première fois C'était la première fois Dans un club de structure Ouais Et du coup comment tu sais Qu'elle est dans le lab Est-ce que En fait moi Tous les matins Je requiert Qui me dit M'envoie Un status update De ce qu'elle a fait Tu sais En général C'est Caresser chat Regarder celle-là Ok Business as usual Et là Elle fait Pigalle 3h du mat Boobsy boobs Machin Oula Grosse ambiance Grosse ambiance Rentrer à la maison Caresser chat Deliver au Non mais Je suis sûr Oui non mais En plus Enfin ça Cette histoire de douche Je l'avais déjà Entendue du coup Mais je me dis Il doit y avoir Des choses Genre Encore Encore plus Plus intéressant Tu vois Mais d'ailleurs Envoyez tout Des adresses Franchement Je sais pas Des trucs Un peu Encore plus weird Que genre Je sais plus Il y a un mec Il est en train De faire une raclette Quoi Non mais je me dis A partir de Combien De personnes Qui ont un fétiche Ca commence à devenir Un truc Quasi Mainstream Pour Que tu puisses Le mettre Dans un Dans un truc Comme ça Ouais Ce que je me dis Tu vois par exemple SM C'est En fait En vrai C'est mainstream Parce que Il y a tellement De donjons De trucs De SM Tu vois Mais je me dis Il y a des trucs Mais comment Savoir au bout d'un moment Si S'ils sont assez nombreux Pour dire Genre Ok allez Viens on fait Un bar à thème De raclette Nude Est-ce que Les gérants De bar Ou de boîte Est-ce que Avant de lancer Un fétiche Un peu comme Les stans De lancer un fétiche Chez eux Est-ce que Comme les stans Ils testent Un peu Ah ouais Ils testent le truc Et genre Le gérant Mais en vrai C'est ce qu'ils ont dû faire Avec la douche Ils se sont dit Vas-y On va pas tout de suite Tout installer Comme canalisation Machin Mais on va se faire Un petit cube Truc On teste On voit si la soirée Marche bien Et comme ça Tu commences petit à petit En fait le gars Il veut juste transformer Le truc en hamam C'est clair La première étape C'est un mec Qui se va à la montée Noire Juste pour voir Comment les gens On réagissent Mais dans un restaurant Tellement drôle Genre t'es le seul gars Dans un club quoi T'es en peignoir Rien à branler quoi Pieds nus Non c'est pieds nus C'est sale Parce que les gens Ils sont sales Ils marchent par terre Ouais Ouais Tu traînes dans l'alcool Ouais C'est pas bien En fait Sauf si tout le monde Était pieds nus Il y avait pas un truc Qui s'appelait Le bain douche A une épaule Ouais les bain douche Ouais Mais du coup Tout le monde Était pieds nus Je sais pas Vraiment Moi j'ai Non mais je pense Que tout le bain douche C'est genre T'es vraiment en maillot Non c'est pas ça Le truc Non je crois pas Ah non Le bain douche Le discothèque Bain douche En fait Non parce qu'il y a Des trucs Aussi de Comment dirais-je De justement Genre Hamam Coquin Machin Un truc Où ils mettent De la musique D'accord Donc là C'est pour ça Mais oui Je veux ce que tu dis En parlant Moi je connaissais Le bain douche A la télé C'était avant A la télé Ouais Oui C'est vrai Moi aussi C'est un truc Mais tu connais pas Toi tu vas d'abord A des trucs de street Moi je vais d'abord A Pigalle Las Vegas Pigalle On verra On connait pas C'est d'endroit Où club est Aussi non Le Monk Non Tellement pas Tellement pas De où Les bars à Paris Je sais pas Ouais Non plus Ouais Pas fun Ouais Putain ouais Elle brune un peu Non 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 C'était genre La Christine Creuk Française un peu Je vois pas Ah non Attends La meuf de Smallville Exactement Genre elle avait un nom Un prénom genre Séverine quelque chose Un truc comme ça Ah putain Mais c'est dit C'était ça non Ah Ah ouais Peut-être c'était elle Ouais 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 Ce nom dit quelque chose Mais ça matche pas Avec sa tête C'est marrant Ouais Christine Creuk T'es mignon quoi Oui non je suis très très sympa Avec elle Oui oui Parce que Christine Creuk Quand même c'est Attention c'est Lana Lang Un gars qui connait tout Smallville C'est clair Les gars j'ai vu 10 saisons de Smallville Moi j'étais fan de Tom Walling Parce que T'es fan de Tom Walling Ah ouais Par contre la Lana Par contre je la détestais quoi Elle était un peu conne Elle était conne En fait Mais en même temps Qu'est-ce que tu t'attends D'une adolescente du Kansas quoi C'est ce que je veux dire C'est vrai Elle va pas te break ton Ton esprit Par son ouverture Et sa funité tu vois Peut-être c'était super réaliste Mais en fait c'est ça C'était peut-être même un peu trop ouvert Moi j'aimerais bien un truc vrai quoi Un truc genre Tu sais Un film genre les parents Les parents Kent Ils sont homophobes quoi Genre c'est des gars Ils sont au Kansas C'est pas non Tu touches pas un autre homme C'est tout C'est des connards Les Mexicains et tout C'est derrière Ouais Enfin t'as quand même recueilli un alien quoi Après non mais en vrai C'est vrai Peut-être que les Kent En fait c'est juste Les seuls gens de gauche Ouais De tout Smallville en fait C'était les aliens déjà Oui Déjà c'était les aliens Mais ce serait marrant Ils sont tellement homophobes Qu'ils interdisent à Superman De mettre Le slip sur le pantalon Tu vois Genre non Ça va trop racoler les Les gens On se calme On se calme Claire Ok Oh là là Tu sais Toutes les séries CW Justement Les compagnies Toutes à base De genre Non mais il n'y a aucun problème Est-ce que tu sois transgenre C'est normal On en a plein Dans notre lycée What ? Non Non c'est pas vrai Et vous êtes dans le New Jersey Et que normalement Il y a un noir par jour Qui se fait tabasser Par les africlics Donc fais pas semblant En fait Cela dit Cela dit Pendant qu'on parle de ça Sur les chaînes américaines En France Quand t'as un noir Qui n'est pas au Marcy Tu fais genre Venez allez Venez regarder la télé Il y avait une version de Superman Où il était tombé Je pensais que tu allais dire Où il était noir En Ukraine Au Mexique Ah en Mexique aussi Où il était quoi ? Tombé ? Le vaisseau spatial Est arrivé Au Mexique Ou alors en Russie Effectivement C'est les C'est les What If Red Sun Ah oui tu connais vraiment bien Mais j'ai dit que j'étais geek déjà Do you have to stay tall again Ou quoi ? Je ne m'attendais pas Mais en fait c'est marrant Parce que Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Enfin Je n'ai pas l'air geek Parce que dans ma tête Dans ma tête Quand je suis Depuis Peut-être enfant Comme j'avais des lunettes et tout Genre c'est évident Que j'étais le premier De la classe geek Tu vois Avec mes potes Pareil Et du coup Dans ma tête J'ai toujours ressemblé à ça Même quand Je me suis fait du lasik Et etc Et du coup je me dis Attends je ne comprends pas Pourquoi les gens sont surpris A chaque fois que je donne des détails De pourquoi Captain America Fait ci ou ça Tu sais Et en fait Ouais non C'est parce que C'est marrant comme La construction que tu te fais De ce que les gens pensent de toi Petit Tu continues à l'avoir Ouais Alors que C'est peut-être plus du tout La même chose Ouais Et vous vous voyez Comment Quand vous étiez petit Comment tu croyais Que les gens te voyaient Quand t'étais petite Emily a dû dépasser Cette image De joueuse compulsive Genre tu sais Genre tu sais Genre En 4ème Vous avez mis Non Des problèmes Branche les cartes Branche les cartes Ouais puis j'arrivais avec ma fiole de whisky Et tout Non c'était chaud Je vais me refaire Je cramais les clopes T'es là avec la caisse enregistreuse de la cantine J'ai déjà rencontré Patrick Bruel Lors d'un tournoi de poker Il a déjà eu 12 ans On a eu une histoire C'est le moment de lâcher ton MeToo Patrick Bruel Il a eu des gestes un peu déplacés Donc on reviendra à Patrick Bruel après Parce que je crois qu'il a été On l'a MeTooé Il y a quelqu'un qui l'a MeTooé Non récemment Arrête Je sais plus le détail Non mais Et moi je suis désolé Mais en fait Moi ça me paraît évident C'est à dire que Non mais vous vous souvenez de Enfin je sais pas quel âge il avait Mais quand il chantait Casser la voix machin Ouais Il y avait littéralement Que des adolescentes Qui adoraient Enfin je me dis Années 80 T'es adulé par des adolescentes Qu'il n'y ait pas de MeToo maintenant C'est ça qui m'étonnerait en fait Moi je sais pas Ah mais enfin Moi j'ai En fait presque j'ai envie de savoir Quel chanteur n'est pas Peu de vie En fait faudrait un Moi non Comme hashtag Ouais moi non plus C'est vrai C'est vrai que ça serait beaucoup plus fort Ouais Non mais tu dis maintenant Non mais surtout quand t'entends Ce qui se passe maintenant Genre Justin Bieber Qui Soit disant Dès qu'il doit hook up avec quelqu'un Il fait signer un contrat De NDA etc Enfin Oui oui Parce que le gars Enfin c'est pas C'est pas normal C'est pas une personne normale Donc ça me paraît normal Du coup qui est ça Et d'un autre côté Tu te dis Enfin maintenant Je comprends en fait Les gens de maintenant Justement Qui prennent ces précautions là Au contraire Pour bien dire Qu'ils ne sont pas Comme ça Et aussi tant mieux Parce que tu vois Il n'y a pas de personnes Qui vont faire des MeToo Dans 20 ans Pour dire Ouais Kenji ou Matt Pokoram A touché quoi C'est NDA je crois Donc c'est Non disclosure Argument Donc ça veut dire que Argument pardon Ça veut dire que tu dis pas Que t'as Ken Justin Bieber quoi Et tu n'as aucun détail Non plus etc Sous peine de De travailler pour lui Pour le reste d'un TV C'était chaud Non mais je pense Que le contrat aussi Il y a consentement dedans Oui oui bien sûr Bien entendu Ah ouais Oui oui d'accord Oui oui parce que J'étais à West Oui je ne dirai rien Mais je ne suis pas du tout D'accord J'en sais quoi C'est ça Je ne peux rien dire Vous signez Parce qu'on va vous envoyer Des avions dans vos deux tours Vous n'êtes pas d'accord Mais signez quand même C'est pour pas en parler après C'est pour l'assurance Non mais Quand tu mets l'accent Sur un TV Moi ça me fait penser à Trump Parce que Trump Il avait fait ce truc Mais je pense que Les millionnaires Ils font que ça Je pense que vraiment La nuit c'était pour couvrir Sa connerie Quelle connerie Non mais Mec c'est pas une connerie Je pense que c'est sa vie normale Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai T'as les meufs russes là En plus oui Excusez-moi A aucun moment Tu sors un NDA Oh là là J'ai fauté J'ai eu un NDA Comme par hasard Dans la poche Avant Non non T'as vu ton avocat Vous l'avez peaufiné Le truc depuis Parce que C'est quelque chose Que tu fais tous les jours Non mais oui Je pense que Dès que t'es millionnaire Américain Machin Ton avocat te dit Bon Pour la baise Voilà comment ça va se passer Genre c'est ton avocat Qui te dit Il vient Il a le menu de baise Par taille Franchement En vrai Je vois bien Un gros avocat Qui est lui Même d'ailleurs Aussi millionnaire Qui dit Non mais en fait En vrai Si tu veux faire Des trucs extra conjugaux Utilise sous service Déjà Non vraiment Genre des escortes Machin Et si tu veux pas Voilà un contrat Que tu devrais avoir En PDF Tout le temps Sur toi On prend les signatures Numériques Truc de bâtard Versus Les années Mais même J'allais dire Les années 80 Mais jusqu'à Jusqu'il y a Un an Jusqu'il y a Trois mois Oui jusqu'il y a Trois minutes Où c'est Open season Je pense Franchement En vrai Si t'es une meuf Qui juste aime bien Un groupe Ou quoi T'es T'es Possiblement Une victime Ouais Enfin je veux dire Une proie Pour le gars Pour moi Le me too C'est plus Quand même Il y a Une violation De consentement Oui oui Mais techniquement En moins de 18 ans Si la personne Est une star Versus Ils vont toujours te dire T'as du pouvoir Sur la personne C'est vrai Putain T'as vu Oui oui Il s'est branlé Devant des meufs Quand même Il leur a demandé avant Excusez-moi Elles ont pas répondu Par contre Qui ne dit mot Non putain C'est sa passion Pour la culture française C'est ça Putain Il aurait dû Aller jouer en Belgique Du coup Plutôt Avec tous les En mode Marc Dutroux Mais il avait rien dit Donc je me suis dit Qu'il était d'accord J'ai l'impression Que ça parle de pédophie Tous les épisodes C'est le meilleur podcast J'ai l'épisode Voilà J'arrête là Parce qu'on peut repasser A l'astrologie Non pour pas parler De l'éphanie J'ai appris que Marc Dutroux Était dans des conditions Dans des conditions De des passions Extrêmes Et il y a vraiment Que en fait Le pire truc Que tu peux pas En début C'est qu'il prenne Cette pause Cette pause Seule Oui Oui en dehors Des autres Du coup Je sais qu'il y a une vidéo Qui a chuté Il y a quelques jours Ce n'est pas Où on le voyait Jouer au foot Tout ça Ah oui La tristesse Déjà il lui fout une balle C'est sympa Joue au foot Mais dans ta tête En fait Ouais ouais Non mais on a parlé De tout ça C'est bon Dans l'épisode Suivez Il est pas encore sorti Mais suivez quoi Tout est fait Ok vous avez déjà Bésé à quelqu'un De connu C'est le moment Patrick Bruel Ça c'est fait Patrick Bruel Mais on a pas Fini la première question Qui était Comment tu crois Que les gens Te voyaient En fait Avant Bah A l'école primaire J'étais genre La première de la classe Qui jouait au foot Avec les garçons Ok Genre pas mal Tu Ouais on est sur Du dual branding Ouais Après au collège C'était un peu plus compliqué Les meufs sont vraiment Des grosses biatches au collège Et tu as été ostracisé Par les meufs J'étais J'étais bully Non mais tout le monde Se faisait un peu Il y avait une meuf Vraiment Qui était un tyran Dans notre groupe Ouais non Bon après Tu étais dans ta classe Ou même pas dans ta classe Ouais dans ma classe Ouais 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 Et non bah après Je sais pas Entre la sixième Et la quatrième T'es un peu personne Ouais Y'a rien qui te définissait Particulièrement Non J'étais super Ouais 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 Non j'étais super timide aussi Ouais contrairement à maintenant Voilà Je suis un peu stylée Super timide Avec ma meilleure pote On faisait semblant De s'envoyer des textos Quand on était avec les autres Parce qu'on avait peur De parler aux gens Enfin tu vois Sur nos Nokia 3310 Tu avais déjà des téléphones Ouais 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 non Et puis à partir de la Du lycée Troisième Ouais au lycée Après il y a eu de l'alcool Donc ça allait J'ai eu de l'alcool Donc ça m'a permis De trouver une personnalité Ouais La solution contre vous Ouais non au lycée Après ça allait Mais du coup T'étais qui au lycée Pour les gens Genre Émilie Franchement j'étais Si ils devaient associer Genre un adjectif qualificatif Je sais pas du tout Lex de Bruyne Ouais c'est ça Lex de Patrick Patache Je pense que j'étais J'ai pas Déjà j'aimais pas les gens De ma classe Je leur parlais pas Ok donc déjà Ça limite vachement Ouais Donc si on devait leur demander A l'époque C'est Émilie Bah la meuf qui nous parle pas Quoi Putain ouais J'étais méga Ouais un peu snob Mais t'avais des amis Ouais d'où Ouais Mais à l'extérieur Bah dans les autres classes Ouais On se bourrait la gueule Des artistes Ouais Non je sais pas trop Mais justement Des potes artistes Qu'est-ce qu'ils auraient pu dire Est-ce que c'était déjà La meuf drôle Est-ce que c'était Ouais 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 je pense J'étais un peu la meuf drôle La meuf qui buvait avec les mecs Ok Beaucoup de beuveries En plus Chez ma mère c'était cool Donc je pouvais ramener Trois potes En fin de soirée On dormait tous dans ma chambre D'ado Ah ouais Voilà Ouais ouais Non ça allait ouais C'était cool J'étais la meuf Ouais qui se bourre la gueule Avec les mecs quoi Ouais T'étais plus une meuf à mec quoi T'sais il y a souvent genre Les meufs qui traînent avec des meufs Et les meufs qui traînent avec des mecs Bah j'avais mes deux meilleurs potes Mais sinon moi J'ai eu une grosse période Dans ma vie Que j'ai pas regrettée Mais après tu fais le travail quoi Où tu dis J'aime pas les filles Ah ouais Et maintenant ça y est Tu reviens vers la sororité Grave Ouais Grave T'sais je vais à Pigalle et tout Avec les copines Ouais ouais Non mais oui Ouais De quoi C'est pas que ce genre de truc Change pas sur le temps De quoi Les meufs qui sont plus Qui s'entendent mieux Avec des gars Avec le temps Quand tu leur dis En fait ça reste Et t'as du mal A avoir une connexion sincère Avec des mamans C'est une question Ouais Je sais pas Je traîne là Dans le stand-up Où il y a Ouais Il y a que des mecs Non mais je pense que mes potes Sont un peu dans le même délire Tu vois Bah de bien aimer Traîner avec des mecs Ou alors C'est des amitiés Vraiment très Très fortes Oui Donc oui C'est quelques-unes Versus Les grandes Les grands groupes De meufs Tu sais ça Ouais C'est ce que tu veux dire Après je sais pas C'est Les gros groupes de meufs Ouais je sais pas Non moi Non mais il y a des meufs Qui effectivement Traînent rarement Avec des mecs Ouais Ouais ça Ouais Ou alors avec leurs copains Ouais Ouais Super girly Et en général Attends laisse pas réfléchir un peu En général elles sont chiantes non ? Ouais c'est J'en fais les gars Blanket Striction D'une gamme de personnes En général Relou quoi Relou Non mais moi je réalise Attends Non c'est vrai que moi j'avais J'ai un clan De potes d'enfance Où c'est particulièrement Des mecs Qu'est-ce qu'ils vont Vomper juste le quartier ? Bah la geekitude En vrai on aurait pris Il y aurait eu des meufs Si les meufs Étaient geeks Ouais En fait C'est de la faute C'est de la faute du patriarcat Et compagnie Mais ça ne change pas Qu'il y avait zéro meufs de geek Donc nous on aurait été là Genre what Une joueuse de plus De D&D Viens tu sais Mais Mais après ouais Non je hang out Avec des meufs Moi Ouais Je sais pas Je hang out Et toi ? Tu hang out Attends t'as pas fini Ouais non J'ai l'impression Est-ce que je hang out Avec des meufs ? Non non Mais en fait Non mais je parle A des mecs aussi quoi Allez livre toi Non non Bah si Non non Mais en tout cas Je m'entends bien Enfin il n'y a pas Tu sais un truc Genre de sexualisation Obligatoire Comme plein de gens On peut te dire Enfin moi J'ai des amis meufs Point quoi On s'en fout quoi Non Parce que toi C'est genre C'est difficile Mais n'importe quoi Tu reviens d'un truc Avec une pote meuf Donc d'un déjeuner C'est un peu C'est un peu Comparé de ma vie Moi perso Je ne veux qu'elle pas Le matin Donc je ne peux pas Le dire Non mais donc Tu vois toi aussi En vrai J'ai pas ce problème Mais je En vrai Mathématiquement Vu que j'ai grandi À Alger J'ai traîné Beaucoup plus Avec des mecs Ah oui bien sûr Et en fait Les activités Etait hyper limitées Ça Il y avait Le sport Ouais Le football Le basket Des trucs comme ça Et au bout d'un moment À l'adolescence J'avais tous mes potes Qui faisaient de la musique Donc tous Était Des ordos Avec une guitare Et tout Et moi j'étais Le porte médiateur Où j'étais le seul Le seul relou Qui jouait D'aucun d'un seul Et qui disait Ah cool cette musique Putain j'adore C'est quoi quoi Donc ouais Il y a ça Mais ouais c'est vrai Que mine de rien Maintenant que je m'en rappelle J'avais plein de amis meufs Où il n'y avait genre Aucune ambiguïté Sur le fait que Je suis adolescent Je veux vraiment qu'elle Mais pas quoi C'est un peu ça C'est elle qui te disait ça Ou C'est ce qui faisait Notre relation C'est que ça marchait Dans les deux sens D'accord Ouais du coup Mais là Ouais je sais pas J'avais posé une question Mais je saurais pas y répondre Genre tu vois Si tu devais voir Prendre tous les gens Avec qui tu passes du temps Pas mal de temps Autour de toi S'il y avait une moyenne A faire en termes de genre Ou de choses comme ça Tu vois de pourcentage On va tellement avoir C'est ça la vraie Intelligence artificielle Moi j'en ai rien Bon les smartphones Je veux que Le smartphone Je lui pose une question Comme ça Il me dit ouais T'envoies 43% Des messages Des messages que t'envoies C'est plutôt à des meufs Ou des mecs Voilà tes amis Voilà quoi Ouais quitte à être surveillée Ouais quitte à être surveillée Franchement autant Que ça te serve quoi Ouais c'est vrai Et pas que ça me propose Des trucs wish de merde Que j'irai jamais acheter De toute façon Arrêtez quoi C'est vrai que les propositions wish Je crois que c'est les pires C'est vraiment le pire pari Je pense qu'ils en ont fait Un marketing Genre de proposer Des produits de merde Ah ouais Généralement C'était ce que disait La dernière fois Il y avait Els Qui disait que Starbucks faisait Semblant De mettre Les mauvais prénoms Comme ça Toi tu Bam tu tag Starbucks C'est de la pub quoi Oui on continue Mais moi j'aimerais bien J'aimerais bien voir Mais je sais pas S'il y avait une preuve D'ailleurs il y avait Un article dessus Mais genre un vrai mémo interne De Starbucks Qui dit genre Trompez vous quoi Et wish C'est vrai que Je réalise Que je suis tombé Peut-être dans ce piège Où Je ne sais pas pourquoi Mais Et j'ai fait la story Fun à ce propos Genre On dirait qu'il me proposait D'acheter des espèces De plugs Anneaux Mais genre Électriques Genre A quel niveau de SM Tu es Ou genre Juste ça te suffit pas Il faut vraiment Qu'il y ait des électrodes Avec tu sais Et je dis Mais what Qu'est-ce que c'est que ce truc Et forcément Bam Tu screenshot Tu le mets en story Mais du coup Tu parles de wish Alors est-ce que t'as acheté ? Pas encore C'est en livre Ils ont Je me dis C'est retardé Euh Ouais Je pense qu'on a tous Déjà partagé Un truc De wish En disant Mais regarde C'est n'importe quoi Ouais Moi je l'ai pas fait Sur les réseaux Mais je l'ai fait avec plein de potes Voilà Regardez ce qu'ils me proposent Oui En interne Mais c'est déjà En vrai C'est déjà de la pub En fait D'ailleurs Pour Crois-tu qu'ils sont assez Intelligents Ils sont aussi intelligents Que ça Ce serait ouf Ils ont sûrement pas fait Une école de commerce Voilà C'est sûr Eh bah c'est très bien tout ça Ouais Très bien Attends du coup Tariq Tu disais que tu traînes avec des filles Ou euh Ah oui non C'est quoi la conclusion de tout ça Bah l'adolescence C'est pas mon truc Mais la conclusion de maintenant Aujourd'hui Les gens avec qui tu traînes C'est quoi Ah Ben le Parce que t'es en France Depuis combien de temps là Six ans Ah ouais Donc six ans T'as largement eu assez de temps De damasser des gens Autour de temps Ouais Non mais d'avoir De pouvoir nous donner Ces pourcentages Que je demande Voilà Tu parles de pourcentages Donc personne n'est capable De répondre À part de proxicopates Qui comptent vraiment Tout leur entourage Ouais Euh non non Mais maintenant c'est assez C'est assez C'est vrai Ouais D'ailleurs c'est pour ça Que je pense que le premier truc Que je sors Mais moi en vrai Je pense que Le fait que ce soit équilibré C'est pas Euh J'allais dire normal Mais c'est pas la norme C'est pour ça en fait Que je pense Bah on en revient À ces groupes De mecs Qui traînent qu'avec Des mecs Et qui ne voient Que les copines Des autres mecs Et leur copine À eux Ou pareil Vice versa pour les meufs Tu vois Ces gens là Non mais en fait Si si Je vais l'attirer Cette couverture Sur ces gens là C'est des gens Pas intéressants En fait En vrai tu vois Moi je vois Je vois la personne Je vois C'est une personne Qui va Qui va faire du ski Avec ses Tu vois ce que je veux dire C'est une personne Chiante Elle a rien à dire De drôle Est-ce que tu les vois aussi Au brunch Mais oui Mais bien sûr Mais bien sûr Ah ouais Nous on sort pas trop Dans les bars Par contre on fait des brunchs Ouais Et voilà Et c'est des gens Qui font École de commerce C'est Des apéros dinatoires Donc on va arrêter là Parce que là Tout commence à me décrire Ok Non mais Moi ça c'est mon Le mon gros truc Il y a énormément de monde Qui sont fades Qui sont très fades Et on le réalise pas Ouais mais au fond Est-ce qu'on est pas juste jaloux Parce que nous on a pas la thune Pour aller en Grèce Et au brunch Et au ski Moi je suis dans la dèche Là je sais même pas Si ça Ça nous enregistre Depuis le début Au pire des cas Moi je serais content Je me serais bien marré Avec vous Ça me ferait vraiment chier Ce moment J'ai travaillé tout ça Pour découvrir Donc là je suis pauvre Comme toi Émilie Yeah Pauvreté Précar Précarité Je vais à Emmaüs Trouver un nouveau record Là c'est là-bas Que tu rencontres des gens Là-bas C'est là-bas Que tu les as rencontres C'est là-bas C'est là-bas J'ai rencontré Toutes mes potes Toutes mes potes meufs C'est DSDF Ils étaient en contraindé Tu te souviens Tariq qui fait la même chose Que Patrick Bruel Enfin Patrick Bruel Il va nous attaquer Attends le mec On a pas dû dire son nom Autant de fois Depuis genre 2006 Il a un Google Alert Tu fais genre Il y a un podcast Il y a un vieux podcast Ils ont dit Trois fois ton nom What ? Tariq pour retrouver L'ascendant de pouvoir Il est obligé de trouver Des SDF quoi Des meufs SDF Non mais tu parlais Des gens fans Et moi Un des premiers trucs Qui m'a choqué En arrivant en France Du coup C'était l'école de commerce Et en fait Les gens Étaient Des clichés C'est-à-dire que Si je lui demandais A un caricaturiste De dessiner Un étudiant En école de commerce Tu lui dis Bah tu en fais Un de gauche Un de droite Bah tu prends Les trucs Tu retrouves Les mêmes gars Dans l'école Ah il y a des Étudiants de gauche En école de commerce Ils deviennent Très vite de droite Genre au bout Des six premiers mois Ils font genre Ouais Non mais il y en a Qui se baladent Avec des mocassins Et un polo Oui bien sûr Bah bien entendu Moi je trouvais ça Ouf Comment t'assumes ça Parce que pour moi Ces figures là Je les voyais Dans l'escape des inconnus Oui Et C'est vrai Au toe-noi-passi Je les voyais pas ailleurs Que à ces endroits Ils sont dans l'assaut de finances Ceux qui ont les mocassins Mais ouais C'est ouf Ouais ouais Non mais ils vont tous bosser Pour HSBC Et tout ça quoi Non mais ces gens là Après quand ils finissent l'école Ils ont une vie et tout Ils deviennent Bien sûr Non mais oui Non mais après Toute leur vie a été Toute leur vie aussi C'est passé dans leur milieu C'est à dire Juste dans un milieu De probablement Genre un peu Ultra kato Ultra propre sur soi A base de Comme tous tes frères et soeurs Tu vas faire Prépa Ça et ça Et voilà quoi Donc le maximum de fun D'exotisme dans leur vie C'est de rencontrer un mastologue Pas plus Non 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 Eux il ira jamais Ils rencontrent un astrologue Non eux ils vont à la messe Et tout quoi Si si l'astrologue Mais tu sais ça vient plus tard Genre la crise des 40-50 Tu vois Alors oui Quand t'as ton crédit sur 20 ans Bah oui Quand ils se révèlent gay A leur femme Ouais 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 C'est là qu'ils font Genre Tu sais quoi Peut-être un petit coup d'astrologie Mais d'abord Un petit bar Avec quelqu'un qui se douche Ouais c'est ça Et qu'ils avouent Tu sais au rallye Là Quand on avait 22 ans J'avais roulé une telle Un rallye en gros C'est les balles quoi Ouais c'est des balles De bourges cato Et alors C'est un truc où ils disent Pourquoi ça s'appelle un rallye d'ailleurs Je sais pas du tout Parce que moi je connais les rallyes Avec des bagnoles Ouais C'est Coline Macré Qui fait tous les rallyes Je fais les rallyes et les balles Tous les balles de France Ouais T'en as fait toi Quelques-uns Non Moi j'étais Mais j'étais dans un lycée Où il y en avait Mais j'étais pas assez swag J'étais trop Mais attends Lycée Paris-Marseille Quoi Toulouse Toulouse J'étais à Fermat Ah ouais Bah oui Bah oui Fermat bien entendu Qu'il y en a des rallyes Ouais 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 Non non c'est un mathématicien Ouais Mais ouais Et le pire c'est que Le bus en général Pour les rallyes Partait de juste en face de chez moi Donc je le voyais de la fenêtre Et je voyais tout Bien apprêté Et tout Il y a des gens que je connaissais Tu vois Mais moi j'étais pas invitée J'étais Mais les cheveux gras Bisous à Jésus Non Bisous à Jésus Ouais Pas facile Bah moi en école de commerce On avait dans Le gala Un gala Ouais Mais un gala Ouais c'était un parent Ou tu pèches plus 50 ou 60 balles Ouais mais les rallyes Normal En fait ça le truc intéressant C'est que les rallyes C'est déjà Une école de commerce Avant l'école de commerce Ouais mais c'est les parents Qui disent qu'il y a un vie Tu vois Les parents qui disent Ah tu vas au rallye Tu peux machin Bah oui Parce que là où tu t'es Créé toi tes contacts Bah eux Déjà Bah ouais Même quand ils étaient pas forcément Dans le même lycée Etc Donc bref C'était pour les bourgeois Et les nobles Mais il y a super longtemps Qui organisait des soirées Pour en bref Tu te mariais Tu rencontrais le mec A 17 ans Tu te mariais à 20 Et puis voilà C'était fini quoi Basta C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs On est vraiment en retard Et à 17 ans C'est possible Et éviter les enfants de sosie Par tous les moyens Oui mais ça Si tu ne viens pas sosie A priori Ce sera bon Je pense que les enfants de sosie Ils ne vont pas au rallye Je pense En fait la reproduction des classes Sauf si Ah putain le truc trop pathétique Genre en fait le gars Ça Ça qui est trop bien Genre le gars Il est sosie de Claude François Mais il veut un meilleur avenir Pour son enfant Et il va tout faire Pour l'intégrer dans un rallye Tu ne lui dis surtout pas Que je suis sosie De Claude François Ok Il y a mieux Tu dis que je travaille Pour la banque Gros chill Répète Non non Moi je pense qu'il y a une autre façon Genre le mec est sosie Il fait des soirées Claude François Il trouve un bourge Fan de Claude François Qui organise des rallies Il s'installe Genre il devient le mec Qui fait le Claude François Dans le rallye pour les jeunes Les vieux et tout Là il dit Bah j'ai mon fils Troisième idée de fin Tu vois Ok Sauf que du coup Ascension sociale Il lui dit Ne dis jamais Que je suis ton père Pendant que je suis en train de faire Ça s'en va Et ça Mais le gosse Comme il Et à un moment Il se passe un truc Il se passe un truc À un moment Genre il se fait Insulter Par un Un petit Jeune con Comme ça Et le gosse Il n'en peut plus Et il y va Et il fait Papa Lève-toi Ensemble On va chanter Alexandre Alors qu'il était devenu Quasiment la star du rallye Tu vois Il ose revenir Pourquoi ? On ne nous donne pas Juste 16 millions d'euros C'est tout ce qu'on nous demande On vous fait Toutes les séries On vous fait Deliveroo Jack C'est le Loup-garou Deliveroo Funny Vampires Funny Vampires Funny Fangs Ça s'appellerait Et ce serait l'endroit Du Comédie Club Tu vois Bam Ça c'est réglé L'école d'astrologie Bien entendu Untitled Project Pour l'instant Astrologique Astrologique C'est ça Et bien sûr Cette année-là Ouais Avec l'année du rallye L'histoire d'un transuge social Social Bah oui C'est ça le pitch J'ai tellement C'est tellement toi Qui devrais faire le pitch En tant que journaliste Tu sais Non mais Si vous voulez Là C'est totalement Unbran pour Vice Franchement J'ai les images en tête J'ai vraiment envie De voir Ne serait-ce que La bande annonce Depuis tout à l'heure J'imagine que Le mec riche Qui est fan de François C'est le patron de Tesla Et la soirée C'est genre Un gala Tesla Tu vois Tesla France Tu sais pas bon Ouais Il vend une voiture par an C'est le côté Énergé électrique Ah oui Par rapport à Claude François Ah oui Et à la fin Il meurt Dans une Tesla Ou alors ça pourrait être Le patron Est-ce qu'il essaie De sécher les cheveux Avec la nouvelle Je ne sais pas Sauf qu'il avait Les pieds dans le ponche Tout à l'heure Et donc voilà Dans le rallye Non non Ça c'est la fin alternative Sans le réserve Dans le bourré C'est coupé Ce sera dans le bonus Du DVD Très bien Bon Bah écoutez Merci Quand même Ouais Merci beaucoup Bien CDT Est-ce qu'on peut Vous retrouver Sur les réseaux sociaux Et tout Et ou dans La vraie vie Alors mon adresse C'est T'as un plateau En plus A plugger Ouais Bah le prochain Là c'est le 13 février Juste avant Saint Valentin Ah Parce que ça va être Parce que ça va être mieux Que la Saint Valentin Ça va être au point éphémère Ça s'appelle Ladylike Paris C'est que des meufs sur scène Mais les garçons Pouvaient venir Voilà Dans le public On peut venir dans le public Ouais On peut venir dans le public Ouais Ou alors Si vous changez de sexe Au point éphémère Le 13 février Je sais pas du tout Si ça va sortir 20h30 Un autre épisode Qui sort de devant En tout cas Faut aimer la page Ladylike quoi Ouais Ladylike Paris Parce qu'il est sur à Chicago Ouais c'est trop bien Le point éphémère Ouais C'est une goût Enfin c'est Ils font des concerts C'est une grosse salle Les deux premières Vous avez fait On en a fait une première C'était au Sonar En octobre Ouais C'était vachement bien Et là du coup On fait stand-up Et storytelling Parce qu'on essaye De mixer un peu les trucs Ouais c'est cool Donc on essaye De parler de trucs de meuf Un peu crado Un peu Voilà C'est un textil Mais ça manque de plateau De storytelling De pouvoir dire Ici on peut faire un plateau Où tu le marketes déjà Dès le début C'est pas forcément du stand-up C'est à dire Quelqu'un va passer Et va pouvoir Après on a quand même Les 4 sixièmes de la progrès C'est du stand-up Donc là on va voir Lou Mao On a 4 meufs Anne Dupin Et tout Enfin qui viennent Bah il y avait Emma qui avait joué La première Voilà Donc On espère qu'il y en aura Plein d'autres Bah ouais carrément Il y a de plus en plus De plateaux 100% Bah ouais J'ai vu Ouais Bah tant mieux Comme tu disais S'en quitter tout à l'heure Pour essayer de Rendre un petit peu plus De visibilité C'est vrai que parfois Tu vois des line-up Ouais très masculin Ouais Et Mini Fénotti Enfin je sais pas Je le mettrai dans la description Sur Sur Instagram Où est-ce que tu veux Que les gens viennent Ou pas Tu veux pas qu'ils viennent Ouais mon Instagram Ouais ouais At M Fénotti Il est trop perso encore Non Ouais Pas assez pro Non non J'ai encore des photos Avec l'OEL Ouais Je sais pas J'ai pas encore Tout ce creux Mon passé suffureux Puis les stories C'est souvent sur des trucs De casino Ouais ça Genre Trop technique Tu sais Là c'est la river car Pour le Texas Hold'em Là tu sais Genre Trop pointu Ouais non Sinon Ouais At M Fénotti Ok Voilà Tariq Moi j'écris un ouvrage Sur l'astrologie Non moi sur Instagram C'est Tariq Comedy Tariq avec Nika Et Comedy avec un grec A la fin Y'a vraiment rien de perso Y'a surtout rien d'intéressant Et sinon y'a le réservoir Donc le lundi à 20h Au Scénarium Sur Rue Saint-Mort On a des line-ups sympas On essaye d'avoir Des hommes Et des femmes Pour la majorité Marrant Parce qu'il faut qu'il y a Des femmes Et Non non mais voilà C'est tout Pas tout ça Et le funimank Et le funimank Le mardi pour les gens Qui croient en anglais Mais je pense que Si si Je pense rien Enfin je sais pas C'est toujours C'est toujours pas Qui c'est qui regarde Qui écoute ça Les gens qui comprennent pas Mais qui ont envie de rigoler Sans comprendre Ouais D'ailleurs c'est pour ça Que les gens vivent Y'a mes blagues De ce qu'ils sont d'appenchancés Mais non Voilà un autre plateau En anglais Fenimank Les mardis À 20h C'est proche de Saint-Michel Et l'endroit s'appelle Monk Taverne de Cluny Ok Et moi c'est Areski sugar Quoi ? Ah ! Donc At Areski 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 Sugar Comme le sucre En anglais Pour le diabète Ok Je sais pas Je sais pas Abonnez-vous Je pense à l'Instagram Au bout d'un moment Il va falloir Parce qu'en fait J'ai dit tout le monde Genre ouais Allez sur le site web Et tout Pour regarder Mais y'a les news Des sorties Mais en fait Y'a pas d'engagement Y'a pas assez d'engagement J'ai des messages De personne en fait Mais aussi Il faut l'avouer Pendant 20 épisodes J'ai dit Ne m'envoyez pas de messages Donc là Envoyez-moi des messages Pourquoi tu disais N'envoyez pas de messages T'as eu pas J'ai pas le temps Ne me faites pas chier Mais du coup Là je commence A douter même Qu'il y ait des gens Et je me dis C'est pas possible Est-ce que je les fais Vraiment ces podcasts Est-ce que je les publie bien Ouais c'est ça Je sais pas du tout Soit disant Y'a des chiffres Entre J'ai annoncé des trucs Est-ce que tu as essayé De réécouter un podcast Parce que ça trouve Y'a une seule musique Sur chaque Et puis Je me chie A chaque fois Et y'a des gars Et je sais pas pourquoi Ils adorent Y'a 2000 A 3000 gars Qui sont tellement fans De la même musique C'est comme Tu sais Une photo De Jeff Goldblum Everyday Tu sais Tu connais pas De la page Facebook Et les gars Ils sont là Genre putain Excellent A chaque fois J'ai jamais réécouté Et ça se trouve Y'a rien Je mets Je fais chier Me faire des vignettes Et des conneries Comme ça Et derrière Y'a juste Une musique d'ascenseur La seule qui était Libre de droit D'ailleurs Bon Merci à tous Abonnez-vous Mettez des critiques Sur iTunes 5 étoiles Parce que Déjà ça nous prouve Que vous existez Et secondo Ça aide à avoir Plus d'écoute Donc vous déjà Faites-le C'est des iPhones Voilà Merci à tous Bisous Merci Areski Avec plaisir Gros bisous Gros bisous Gros bisous Putain Tu sévères cette voix aussi Oui Mais c'est génial Oui Putain Tu veux pas Qu'on crée Un plateau Où le sous-mode Parle comme ça Salut Je vais pas Par les minutes Ce serait vraiment Très sélectif Par contre T'imagines On est En mode casting Tu sais On voit Les stand-over Qui arrivent Et qui vont Oui Bonjour Non Pas encore Les haines Les consoles C'est pas bon Ça vient en plus De là Oui Tariq Tu veux Tu le sais Tariq Un bad man C'est vrai C'est vrai Que t'as eu à part Sous-titrage ST' 501